bonjour c'est gaël alors aujourd'hui j'ai envie de vous poser une question est ce que vous vous reconnaissez quand je parle de personnes qui pensent trop qui sont dans la lune qui s'éparpillent qui manque de concentration qui ont du mal à être connectés reliés à leur corps à leur ressenti alors si vous vous reconnaissez dans ce profil dans cette personnalité c'est peut-être que vous manquez d'ancrage l'ancrage c'est cette capacité à s'enraciner à se relier à la terre à être présent dans son corps dans son ressenti à être incarné à être dans la matière j'ai envie de vous poser une question selon vous est ce que cette tendance à manquer d'ancrage est quelque chose qui est là depuis toujours donc est ce que c'est votre nature profonde ou est ce que en observant maintenant est ce que vous voyez que c'est plutôt quelque chose qui est apparu au fil du temps au fil des années au fur et à mesure si c'est quelque chose qui est arrivé petit à petit c'est peut-être alors c'est ce que j'ai observé chez ce que j'ai vu chez moi ce matin c'est peut-être que ça a été un système de protection qui a été mis en place par par votre âme parce que ce que vous viviez dans l'instant à ce moment là était trop douloureux et pour vous protéger il a fallu couper il a fallu se déconnecter de la réalité de la matière et faire remonter toute l'énergie toute l'énergie au niveau du mental alors si vous vous reconnaissez là dedans si pour vous c'est une tendance qui est apparu au fur et à mesure je vous invite à prendre un moment pour vous un temps pour vous pour commencer à cerner de plus en plus précisément la période l'expérience le contexte relationnel le contexte professionnel ça peut être même une discussion des fois ça peut être quelque chose qui peut sembler anodin mais réussir à faire de plus en plus le focus sur cette expérience de vie qui a pu être difficile qui a pu être douloureuse et qui a nécessité la mise en place de ce système de protection alors c'est un exercice qui peut être douloureux et si ça provoque trop d'émotions trop de souvenirs trop de de choses un petit peu lourdes qui remontent n'hésitez pas à vous faire accompagner dans cet exercice une fois que vous aurez mis en lumière cette expérience vous pouvez alors continuer le processus de guérison pourquoi je dis continuer parce que le fait déjà de le voir pour moi c'est déjà le début de la guérison mais pour continuer en fait ce processus de guérison vous pouvez utiliser par exemple l'exercice des bonhommes allumettes alors allez voir la vidéo que j'ai faite la semaine dernière à ce sujet vous pouvez aussi faire une lettre de pardon une lettre de pardon à vous même à l'expérience que vous avez vécu aux personnes concernées à la vie à ce qui vous ce qui vous parle ce qui vous vient ce qui vous inspire et puis de préciser que c'est le moment de guérir cette blessure c'est le moment d'être libéré demain je vous parlerai d'exercices pratiques justement qui pourront venir après ce travail pour travailler l'ancrage je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à demain bye bye je vous dis à demain je vous dis à demain